Si Hurlement, premier du nom, est considéré comme un des grands classiques de l'horreur et du genre loup-garou, le 2, c'est autre chose. D'ailleurs, en France, il ne s'appelait pas Hurlement 2, mais Horreur. Et malgré tous les efforts que j'ai faits, je suis incapable de mettre ça sous la bannière revue. Je dois mettre ça sous la bannière Vendredi Nanor. Vous verrez ici un réalisateur expérimenté avec le montage, certains des pires costumes de loup-garou que vous n'aurez jamais vus de votre vie, mais accompagné de ce charme des années 80 qui nous fait toujours sourire. Donc aujourd'hui, à Vendredi Nanor, de 1985, Hurlement 2. Et ça commence maintenant. Je suis Babylone, la grande mère des prostituées et de toutes les abominations de la Terre. Le film commence par Christopher Lee, qui veut faire peur à tout le monde en parlant des dangers du monde moderne, dont la prostitution. C'est suivi d'un générique qui dure très longtemps pour ce qu'il nous montre. Parce qu'il ne nous montre pas grand-chose à part des vieilles églises et des trucs comme ça. Parlant d'église, on va se retrouver à Los Angeles, la cité des anges. On assiste ici au funérail de la fille de la fin du 1. Oui, souvenez-vous, à la fin du 1, la journaliste se transformait en loup-garou en pleine télé et elle était tuée. On est donc au funérail de cette fille-là et c'est son frère, joué par Rep Brown, qui regarde le tombeau attentivement. Également dans la salle, Stéphane, joué par Christopher Lee. Amen. Amen. Justement, à la sortie de la salle, sans aucun préliminaire, Christopher Lee, Stéphane, va voir tout de suite Rep Brown, le frère de la fille qui s'est rétuée. Et là, il lui dit « Saviez-vous que votre fille, c'est un meurtre occulte? » Il dit « Non, elle s'est fait tuer à la télé. » « Non, mais c'est occulte parce que c'était un loup-garou. » « Arrête tes conneries avec les histoires de loup-garou, je te crois pas. » Parce qu'apparemment, il y a eu une énorme conspiration derrière ça où ils ont caché la VHS de cet événement-là. Et là, Christopher Lee lui dit « Crois-moi, voici ma carte. » « Je vous en prie. » « Vous allez foutre le camp d'ici, oui. » Rep Brown, qui croit à rien dans la vie parce que c'est un shérif à temps partiel, va donner la carte de Stéphane à Jenny, une journaliste qui était amie de sa soeur. « Je peux voir sa carte? » « Bien sûr, Jenny. » Et ensuite, comme pour nous dire qu'on est dans un film monté à la tronçonneuse, on a cette scène-là. « Oh, mais quel con! » Je dois vous avouer que présentement, je suis bouleversé. À peine huit minutes de passer dans le film qu'on est déjà dans le vif du sujet. Après avoir été dans le vif du sujet, on est attaqué par la New Wave. « Help, help, light. Help, help, light of the moon. » Faut dire qu'en 85, quand Christopher Lee sortait dans un bar, il y avait toute une dégâne. Deux mecs se font draguer par une fille qui va les amener dans un entrepôt. Oui, parce que vous savez qu'en 85, quand tu ramassais des mecs dans un bar, tu les amenais dans un entrepôt au lieu de les amener à ton appart. C'était beaucoup plus pratique. « Tu peux te montrer maintenant où on vient de chercher! » Et comme on ne sait jamais si ce n'est pas des loups-garous qui nous auraient amenés dans un entrepôt, mieux vaut surveiller son langage. « Je sais que t'es là, ma petite pétasse, et j'ai une jolie surprise pour toi. » C'est un massacre. « Oh, my God! » Vachement appétissant. « Oh, my God! » Ils vont donc aller rencontrer Christopher Lee, qui rentre tout de suite sur le sujet. Stéphane n'a pas de temps à perdre. Si vous ne le croyez pas, vous ne le croyez pas. Et Stéphane n'a jamais peur de passer pour un con. « On a utilisé ce type de balle, M. White, parce que votre soeur est un loup-garou. » Le mec va sortir la VHS disparue en plus. Vous verrez de vos propres yeux qu'il s'agit ici de la fin du 1, mais avec une autre actrice. Et ça donne exactement ce que ça donne. Moins bon que la vraie fin du 1. Mauvaise vidéo ou pas, Christopher Lee, lui, continue son PowerPoint. « Les loups-garous ne tolèreront jamais que l'un des leurs reposent dans une terre qui a été consacrée. » Et il nous explique également que ça ne prend pas des balles d'argent, mais bien des balles de titane pour tuer des loups-garous maintenant. Les temps changent, la technologie évolue. « Les balles d'argent n'ont aucun effet sur ces créatures. Aucun effet. » « Il n'y a que le titane qui puisse les tuer. » On aura même le droit à de l'exposition sur la chef des loups-garous, Striba. Mais Christopher Lee va avertir tout de suite tout le monde que si quelqu'un doit tuer Striba, c'est lui qui va tuer Striba. Ok? Rob Brown a beau s'énerver et commencer à dire « je vais la fumer, je vais faire ci, je vais faire ça », Stéphane lui dit tout de suite « garçon, c'est moi qui m'en occupe. » « Striba doit être exterminé et cette tâche me revient. » La nuit est venue, Reb et Jenny se pointent au cimetière. « C'est quoi ça? » « C'était pas un chien. » Et non, Jenny, le bruit que t'entends n'est pas un chien. Ils vont arriver au tombeau de sa sœur et trouver Stéphane en train d'essayer de la purifier. Vous vous souvenez, on l'a vu plus tôt se réveiller dans son tombeau. Et tout d'un coup, il y a comme du loup-garou-singe qui apparaît partout. Stéphane va nous expliquer que l'évolution du loup-garou, ok, c'est humain, singe, loup-garou. Et voulez-vous savoir pourquoi l'évolution du loup-garou est comme ça dans ce film-là? Eh bien, parce que quand ils ont demandé des costumes de loup-garou aux producteurs, les producteurs leur ont envoyé les costumes de la planète des singes. Je ne déconne pas, ils leur ont envoyé les costumes de la planète des singes. Dans Hurlement 2, il y a beaucoup plus de singes que de loup-garou. Il existe plusieurs étapes avant qu'un homme ne devienne une bête. Après ce que Red Brown et Jenny ont vu, ils peuvent pour faire autre chose que se joindre à la cause de Stéphane. Et ce combat-là, où devront-ils le mener? Eh bien, dans le seul endroit au monde où on peut tuer des loup-garou librement. Il faut aller au Pays Noir, en Transylvanie. Salut, toi! Savais-tu qu'il existe plusieurs manières de montrer aux gens que tu es abonné à Revue? Eh oui, dans la vie de tous les jours, on reconnaît les abonnés de Revue à ceux qui ne klaxonnent pas devant un chantier de construction, qui ne roulent pas à 100 km heure dans la voie de gauche. Mais plus loin que ça, vous reconnaîtrez l'abonné Revue, car il est capable de rire de la bêtise humaine. Parce que Revue, à quelque part, c'est un peu ça, rire de la bêtise humaine. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, juste ici à laisser un pouce, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à Hurlement 2. Chez Striba, en Transylvanie, c'est un petit jeudi tranquille. On sacrifie une vierge en chantant. Sauf que la vieille Striba va aspirer l'esprit de la vierge avec sa bouche afin de redevenir la jeune Striba. Eh oui, la jeune Striba est jouée par Sybille Danning. Pour se relaxer après avoir ressuscité, Striba décide d'aller regarder la blague qu'on a vue à Los Angeles plus tôt et un de ses potes baiser. Et tout cela, bien sûr, n'y barre au vent. Pour Jenny et Rob, leur voyage en Transylvanie ne commence pas super bien. Alors qu'ils sont sur le point d'aller rejoindre Stéphane, un loup-garou sort de nulle part. Chez Striba, les parties de poils à l'air continuent. J'en reparlerai en conclusion, mais il y a vraiment un montage très bizarre dans ce film-là. Jenny décide de profiter du fait que Rob est en deuil. Oui, elle voit qu'il n'est pas lui-même présentement, qu'il est en deuil de sa soeur. Question peut-être de profiter de ce moment de faiblesse-là, eh bien, elle va séduire Rob. Et Rob tombe sous les charmes de Jenny. Une histoire passionnelle qui marquera le cinéma. Vous saviez ce qui manquait dans ce film-là? Si vous aviez dit un nain, vous aviez raison. Tu vois ce nain qui nous fait des signes? Oui. Donc, le nain amène Rob et Jenny dans une église. Dans l'église, Stéphane les attend. Il lui montre une photo de la fille qui se suive depuis Los Angeles. Et leur logique est que s'ils trouvent cette fille-là en Transylvanie, ils vont donc par la suite trouver tout de suite Striba. Une logique implacable. Elle nous conduira à Striba. Sinon, chez les poilus, on fait des trucs de poilus. Le lendemain, Rob et Jenny se baladent dans un festival comme des bons comptes touristes. Et Rob réussit enfin à avoir un visu sur la fille de Los Angeles. Le mec est un spécialiste de la filature. Une grande soirée pour notre village. Je prends deux secondes pour vous montrer sa technique incroyable. Il se retrouve maintenant au repère des loups-garous avec le nain. Et le nain a justement un cadeau pour lui. Mettez ça dans vos oreilles. C'est de la cire bénie. Ce que vous ne saviez pas à propos de ce nain, c'est qu'il a un plus sang la nuit quand il lance un couteau. Striba, elle, attend impatiemment Stéphane. Et nous aurons le droit à une révélation incroyable. Il s'agit de son frère. Oui, Striba et Stéphane, frère et sœur. Quant à moi, je l'attends depuis très longtemps. Oui, c'est mon frère. N'oubliez pas qu'à quelque part, Striba, elle est demi-loups-garous, demi-sorcière. On a bouché parfois sur les effets numériques, mais on en a quand même fait du chemin depuis 85. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous trouviez ça tout con, les petites boules de cire qui se mettaient dans les oreilles? Vous allez voir que ça avait son importance. J'ai perdu les boulons de cire bénis! Je peux même imaginer Striba étant 25% loups-garous, 75% magicienne. Jenny, elle, a été kidnappée et se retrouve sur le point d'être tuée et violée. Sauf que Striba n'acceptera pas le meurtre et le viol. T'as le droit de tuer quelqu'un, mais violée, c'est aller trop loin, même pour les loups-garous. Emmenez-le et apprenez-lui à obéir. Le nain qui avait perdu ses petits bouchons plus tôt est maintenant sous le contrôle de Striba. Première chose qu'il va faire, attaquer Stéphane. Sauf que Stéphane n'a aucun problème à jeter un nain par la fenêtre. D'ailleurs, Stéphane va regrouper ses meilleurs hommes, incluant Rep, bien sûr, qui veut maintenant aller sauver Jenny. Et il va sortir de nulle part, comme ça, comme si c'était rien. Le Saint-Graal. Pas de farce, il sort le Saint-Graal. Ainsi que cette coupe qui a contenu le sang sacré du Christ. Vous n'avez rien de plus conventionnel comme arme. Ce film-là est super mal monté, OK? Parce que par la magie du montage, on est au château de Striba, mais en même temps, on a le groupe qui jouait du New Wave au début du film, dans le château. Mais ils ne sont clairement pas dans le château. Mais le réalisateur a décidé de le faire comme s'il était dans le château. Alors qu'ils ne sont clairement pas dans le château. C'est les mêmes plans qu'au début, qu'on a interposé avec des scènes du château. Ça, c'est un choix artistique extrêmement audacieux. Que l'assaut commence. Et l'assaut commence par un combat dans la forêt. Victoire facile des forces du bien. On parle ici d'un film qui a même des grenades à loups-garous. Stéphane et Rob, accompagnés d'un prêtre, entrent enfin dans l'antre de Striba. Sauf que le prêtre qui les accompagnait se fait bouffer par une gargouille miniature. Des gargouilles miniatures, ce n'est pas à toutes mes vidéos que vous envoyez. Donc, profitez. On a maintenant le droit à une confrontation entre Striba et Stéphane. Sibylle Danning et Christopher Lee qui crèvent l'écran. Finalement, nous nous revoyons. Un genre de duel de sorciers. Alors qu'on est dans un film de loups-garous. Vous supprimez Stirpain, c'est ma tâche. Par la force de satanisme, que le pouvoir de tuer me soit donné. Et c'est très, très con. Tu n'as jamais pu me résister. Force de l'enfer. Striba a une proposition pour son frère. Savourons les joies de l'inceste. Excuse-moi, j'ai bien compris. Ça, c'est pas OK, hein? Même si vous êtes loups-garous, tu ne peux pas baiser ton frère, Striba. Savourons les joies de l'inceste. Stéphane, dans un geste héroïque, va poignarder Striba. Au nom des dieux. Et là, les deux se mettent à cramer. Et c'est la fin de Hurlement 2. Elle périra dans un grand feu salvateur. Avant de jouer Saruman et le comte Dooku, n'oubliez jamais que Christopher Lee en a fait de la série B et du nanore. Fallait bien manger, quoi. On ne peut pas y en vouloir. Mais j'imagine que dans 50 ans, on ne se souviendra pas de son rôle dans Hurlement 2. Disons que les autres vont avoir pris le dessus. C'est bizarre de dire aux gens que Sybille Danning et Christopher Lee partagent l'écran avec les deux rôles principaux. Et l'accord que Sybille Danning avec les producteurs et les réalisateurs, c'est qu'elle allait se montrer les nids-bars uniquement une fois. Et vous savez ce que les producteurs ont fait? Eh bien, si vous alliez voir au cinéma ce film-là, le générique de fin montrait les nids-bars de Sybille Danning 27 fois. Mais dans le film, on ne les voit qu'une seule fois. Mais les mecs les ont mis 27 fois dans le générique. C'était légèrement abusé, on s'entend? D'un autre côté, on peut argumenter que Sybille Danning n'est pas une grande actrice qui devrait mettre en avant ses qualités au lieu de focusser sur ses faiblesses. Et dans ce film-là, ses faiblesses sont mises en avant un peu trop. Et là, j'arrive à un des problèmes principaux de ce film-là, qui est le jeu des acteurs. Entre Sybille Danning et Rep Brown, c'est très, très, très nanardesque. Ceux qui n'écouteront que la VF s'en rendront à peine compte parce qu'encore une fois, les traducteurs et les acteurs de VF ont fait un super boulot pour cacher l'abysse dans laquelle Rep Brown et Sybille Danning nous transportent. Mais le jeu d'acteur dans ce film-là, quand vous regardez la VO, c'est pénible. Que ce soit Sybille Danning, Rep Brown ou la fille qui joue Jenny. Après, d'autres personnes me diront « Rep Brown, l'as-tu déjà vu dans un bon film? » Je voudrais rappeler à tout le monde que Rep Brown est excellent dans RoboWare. Je crois même que Christopher Lee avait dit en entrevue à un moment donné que jouer avec Rep Brown dans ce film-là, c'était un peu comme jouer avec une boîte en carton. C'est pas gentil, ça, Christopher? T'oublies que ce mec-là s'est déjà battu contre des robots prédateurs dans la jungle. Un autre point qui rend ce film-là nanardesque, selon moi, c'est les costumes de loups-garous. Déjà, c'est pas des costumes de loups-garous. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo, les producteurs leur ont envoyé des costumes de la planète des singes. À la dernière minute, ils ont rajouté une phrase dans le film comme quoi c'était l'évolution vers le loup-garou. Tu passais de l'homme aux singes aux loups-garous. Là, vous pouvez dire que vous aurez tout entendu dans un film de loups-garous. Et les costumes, ça donne ce que ça donne. T'as des mecs qui essayent d'être des loups-garous avec des costumes de singes. Ça fait très film italien des années 80. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et d'après moi, pour Hurlement 2, il n'y avait pas grand-chose. Pour ceux que ça intéresse, la série de hors-ligne, Hurlement, a huit chapitres. Donc, il y a huit films Hurlement. Et il faut vraiment aimer les loups-garous pour apprécier les huit films. Pour apprécier les huit, il faut... t'ont un souci. Pour les fans de série B, nanardesque des années 80, je vous conseille absolument de regarder Hurlement 2. Vous allez bien vous marrer. Bien que le film soit monté parfois de manière incompréhensible, ça te fait rire. C'est plus drôle que bon, on va dire. Et j'ajouterais même à ça que pour ceux qui ont parfois peur de s'aventurer dans ce genre de film-là, Hurlement 2 peut être une bonne mise en bouche. Ça peut vous ouvrir la porte vers cet univers-là sans trop vous décourager de ce qui vous attend plus loin. Sinon, n'oubliez pas d'aller dire bonjour à Revue le podcast qui a sa propre chaîne YouTube et que vous pouvez trouver sur Spotify et Apple Music. Si vous voulez des vidéos non censurées, exclusives et sans publicité, c'est sur Patreon que ça se passe et le lien est juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, qu'attends-tu pour te faire plaisir? Abonne-toi juste ici, laisse un pouce, active les notifs, partage la vidéo parce que ça c'est important et on se revoit la prochaine fois.